Salut à tous, comment ça va la famille, le chat, le chien, le poisson rouge, tout ce que vous voulez. Tu vois, s'il y a un truc que je ne comprendrai jamais, c'est les gens sur YouTube dans les commentaires qui disent sous les vidéos de critiques qu'un critique sur YouTube, les gens qui critiquent sur YouTube n'ont pas de légitimité et ne créent pas de contenu. Je m'explique. Par exemple, tu prends en tant que Scolaboy, pour ne pas le citer, alors attention, je préviens, les youtubeurs que j'ai cités, que je pourrais citer dans la vidéo, je ne les connais pas personnellement, je n'ai rien contre eux, je ne vais pas leur casser du sucre sur le logo, j'en ai rien à foutre et je ne fais pas de pub pour personne. Donc par exemple, tu prends en tant que Scolaboy avec ses chars d'abonnement et ses chars en abonnement qui ne fait que critiquer, donc quasiment, tu vois, régulièrement, tu as tout du type, ouais, toi tu ne fais que critiquer, tu ne crées pas de contenu, tu n'as pas de légitimité, tout ça. Alors déjà, pas de légitimité. Qu'est-ce que vous voulez dire par pas de légitimité ? Déjà, ça c'est la question. Mais moi, je n'ai pas d'idée, de début de réponse ou quoi. Mais alors, tu critiques, donc tu ne crées pas de contenu. Sous-entendu, vous attendez quoi ? Que les gens sur YouTube ne fassent que du gaming, que des sur-backs ou des explorations ou je ne sais pas quoi, que des podcasts de merde, que des pranks ou des caméras cachées qui, la plupart du temps, sont bidons style Libra TV et compagnie. YouTube, à la base, ce n'était pas fait pour ça au départ. C'était juste une plateforme de partage. Enfin, pour partager des vidéos en privé ou en public et tout. Ce n'était pas vraiment prévu pour être ce que c'est aujourd'hui YouTube. À ce compte-là, il y a beaucoup de YouTubeurs qui ne créent pas de contenu. Parce que, excusez-moi, mais un YouTubeur gaming, à part rester le cul vissé sur un siège, 2, 3, 4 heures et jouer à un jeu vidéo, il fait quoi ? C'est du contenu ça pour vous ? Un YouTubeur qui fait, par exemple, tu as beaucoup de YouTubeurs qui sont spécialisés en unboxing de jeux vidéo, de collector, notamment tout ça. C'est du contenu ça ? Un mec qui reste posé une demi-heure dans sa caméra, à déballer des trucs et à vous les montrer ? De l'ASMA, c'est du contenu ça ? Quelqu'un qui reste posé 20 minutes devant sa caméra, à gratter des trucs, à faire des pinceaux sur une feuille ou quoi ? C'est du contenu ça ? Pour vous ? Ou alors, par exemple, tiens, un David Lafarge, c'est du contenu ça ? Excepté ses vlogs et compagnie, quand il fait ses vidéos, tu vois ? Ou alors les gens, par exemple, il en a fait aussi de dégustation. Qu'est-ce qu'on en a à branler de voir un mec déguster ? Déguster, parce que c'est... Évidemment, un McDo, un kebab, des bonbons Haribo ou quoi ? Ça, des vidéos comme ça, il y en a à la peine sur YouTube. C'est du contenu ça pour vous ? Quand David Lafarge, il reste posé 20-30 minutes devant sa caméra, à ouvrir des paquets de cartes et à montrer des cartes à la caméra. C'est du contenu ça pour vous ? Alors, bizarrement, pour vous, oui, le simple fait de faire du gaming, c'est du contenu. Mais critiquer, c'est pas le contenu. Mais le mec qui joue à un jeu vidéo, tu vois, la plupart du temps, en plus, c'est toujours la même. C'est des mecs qui jouent à un jeu, ou évidemment, après, c'est scénarisé, mais qui passent leur temps à gesticuler, à brailler, à parler tellement vite, ou à violer tellement fort que la plupart du temps, tu ne comprends rien à ce qu'il raconte. C'est du contenu ça pour vous. Je suis levé, mais il n'y a pas de raison de dire que quelqu'un qui ne fait que critiquer, il ne fait pas de contenu. Alors, par exemple, pour moi, le contenu ne serait pas pertinent, mais ce ne serait pas vraiment du contenu, si quelqu'un s'amusait à critiquer des youtubeurs ou des vidéos, sans les avoir regardées. Je m'explique, par exemple, un Antox Collabone, il fait des vidéos pour dire pourquoi il aime bien tel youtubeur, pourquoi il n'aime pas tel youtubeur. Mais en gros, tu vois bien que c'est un minimum renseigné sur le nombre d'abonnés, à peu près combien de vues il a au total, il a regardé bien souvent la première et la dernière vidéo qui ont été mises en ligne, il a regardé un sacré paquet de vidéos et il se fait un avis là-dessus. Après, il y en a qui se spécialisent dans la critique, par exemple, de une seule vidéo. Ça, c'est pareil. La personne, si elle critique une vidéo sans l'avoir regardée, ça serait inutile. C'est clair et net. Mais bien souvent, ils ont regardé la vidéo, tu vois, puisqu'ils te montrent des extraits et tout. Donc, je vois pendant quoi le simple fait de seulement critiquer sur une chaîne youtube, c'est pas produire de contenu. Dans ce cas, par exemple, en parlant de légitimité, quand tu vas sur AlloCiné et que tu as les critiques de professionnels, attention, pas les critiques des gens qu'on regardait, quand tu as les critiques pour l'annotation de la presse, quand tu vois que tu as les critiques qui viennent du Monde, du Parisien et tout, quelle légitimité ils ont les gens qui travaillent dans les journaux, dans ces journaux-là ? À part si c'est des journaux spécialisés en cinéma, par exemple. Le mec qui fait ses petites critiques sur le Parisien, le Monde, Paris Match, je ne sais pas quoi. Quelle légitimité il a dans ce cas ? Puisqu'il n'a rien à voir avec le monde du cinéma. Il n'est pas acteur, il n'est pas producteur, il n'est pas réalisateur, il ne travaille pas dans une boîte de prod. Pareil, des fois, dans Le Parisien ou dans d'autres trucs comme ça, tu as des critiques d'albums de musique qui sortent. Ce n'est pas des revues spécialisées. Quelle légitimité le mec il a ? Il n'est pas musicien, il ne fait pas partie du monde de la musique, il n'est pas producteur, il n'est pas écrivain. C'est pareil. Si on tombe sur des magazines ou des revues spécialisées, là, dans ce cas, oui, vous allez dire « Ouais, ils ont une légitimité parce qu'ils sont de ce milieu-là. » Ouais, mais dans ce cas, ceux qui ne sont pas du milieu n'ont pas de légitimité du tout. Les gars, franchement, n'importe qui peut se faire un avis et donner son avis. Après, je veux dire, quand quelqu'un critique un youtubeur, que ce soit en bien ou en mal, ne vous focalisez pas là-dessus si vous ne connaissez pas les youtubeurs. ne vous arrêtez pas et dire « Ah ouais, finalement, je ne vais pas regarder, ça a l'air d'être derrière du tout. » Non ! Des fois, tu en as, justement, ils tombent sur des vidéos d'Antoxe Collaboy où ils ne disent « Je n'aime pas telle ou telle chaîne parce que ceci, parce que cela. » Et puis, tu as des gens qui vont sur la chaîne en question et qui, au final, aiment bien. Parce qu'ils aiment ce genre de vidéos, par exemple. Tu en as qui découvrent une chaîne qui est Antoxe Collaboy, il aime bien et au final, ils n'aiment pas. Tu vois, ce n'est pas parce qu'en critiquant bien que tout le monde va aimer ou en critiquant mal et tout le monde va dire « Ouais, finalement, c'est de la merde. » Non ! Et alors, le pire, après, c'est bien souvent quand on critique en bien, notamment chez Antoxe Collaboy, je l'ai vu souvent, tu as les gens qui vont dire « Ouais, bien la pub, bien tirer les pompes à ton pote, bien le fousage de bîtes ou quoi. » Non ! Non ! C'est hors-sujet, inutile de dire ça. Ou alors qu'on s'y critique quelqu'un en bas. « Ouais, tu n'as pas de légitimité. » « Ouais, tu ne crées pas de contenu. » « Ouais, tu ne fais que critiquer. » « Ouais, parce que de parler derrière ton écran, machin. » Mais arrêtez, fermez vos gueules, putain. Tout le monde a le droit de donner son avis et on a le droit d'être en désaccord. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ne sert à rien de se bouffer le nez si vous n'êtes pas d'accord. Vous appelez, vous passez à autre chose, c'est tout. Alors, le pire, c'est les petits, tu sais, fanatiques qui viennent défendre bien souvent leurs youtubeurs préférés. « Ouais, Antoxe Collaboy, ferme ta gueule, tu n'as pas de légitimité, tu ne critiques pas ton youtubeur préféré, machin. » Je ne sais pas, mais... Tu vois ? Ils vont aller carrément insulter le youtubeur, genre dire « Ouais, ferme ta gueule, toi tu ne crées pas de contenu, tu ne fais que ceci, que cela, et tout. » Si tu vas leur dire « Si tu n'aimes pas, tu ne regardes pas et qu'est-ce que tu fais là à critiquer ? Ouais, liberté d'expression, je suis Charlie, tout ça, tout ça. » Non, ta gueule, hors sujet. Parce que la plupart du temps, les personnes qui vont venir, par exemple, cracher leur venin en tant que scola boy, admettons qu'il fait une vidéo où il critique quelqu'un en mal, un fanatique du youtubeur critiqué va venir cracher son venin, tu vas lui dire « Dans ce cas, critique pas, regarde pas. » Il va te dire « Ouais, liberté d'expression, j'ai le droit de dire ce que je pense. » Mais en revanche, le youtubeur qui critique, lui, n'aurait pas le droit de dire ce qu'il pense. Donc toi, dans les commentaires, tu estimes que tu as le droit de dire qu'en tant que scola boy, fête la merde, mais en tant que scola boy, il n'aurait pas le droit, selon toi, de critiquer en mal ton youtubeur préféré. Et alors après, ce genre de personnes en commentaire, tu vois, il suffit que toi, tu ailles sur la chaîne en question, tu commences une vidéo, « Ouais, c'est de la merde, tout ça. » Il va trouver n'importe quelle excuse possible pour te dire de fermer ta gueule parce que tu n'as pas de légitimité à commenter. Comme je l'expliquais dans une autre vidéo, il va aller te sortir « Ouais, mais regarde la gueule de… » « Regarde ton avatar, c'est de la merde. » « Ouais, il n'y a pas de vidéo YouTube sur ta chaîne. » « Donc tes vidéos, toi aussi, c'est de la merde. » « Donc ferme ta gueule. » Franchement, ça, ouais, je ne comprends pas ce genre de réaction où le fanatique d'un youtubeur qui se fait descendre par un toxicolaboy ou n'importe quel autre youtubeur comme ça, tu vois, lui, il estime qu'il a le droit d'aller insulter le youtubeur qui critique son son idole en mal mais les autres n'ont pas le droit d'aller critiquer son idole en mal. Vous voyez où je veux en venir ou pas ? Je ne sais pas si j'arrive à être compréhensible ou pas. Bon, bref. Mais ouais, je ne comprends pas le problème du « Ouais, tu ne fais que critiquer sur ta chaîne YouTube donc tu n'as pas de légitimité et tu ne crées pas de contenu. » Comme je l'ai dit, non, n'importe quoi peut être du contenu. Sur YouTube, on peut trouver de tout et n'importe quoi. Du très utile ou totalement inutile. Par exemple, il y a un truc que je ne comprendrai jamais. Quel est l'intérêt pour les youtubeuses beauté d'aller faire leur comment elles s'appellent ça ? Les mots ou je ne sais pas quoi. Tu vois, genre, elles ont été faire les boutiques toutes les aspects et puis le samedi ou le dimanche elles postent une vidéo où elles déballent et elles donnent un avis sur leur peintre. Personnellement, c'est du contenu ça ? Non, moi je ne m'en bats les couilles de ça, c'est de la merde. Pour moi, c'est inutile, tu vois, je le dis. Les youtubeurs gaming, par exemple, tu en as qui sont intéressants à regarder, tu en as, après, je ne vais pas lui casser succès au ton, je ne m'en bats les couilles, il fait ce qu'il veut. Mais tu en as comme Squeezie ou PewDiePie ou je ne sais plus qui là, mais je ne sais pas s'il est toujours sur YouTube. Ou c'est pareil, les gens qui sont sur Twitch. Quel est l'intérêt, tu vois, de te poser dans ce cas après vous allez me dire « Ouais, mais ce n'est pas pareil, c'est du vidéo. » Ben si, non. Dans ce cas, si tu veux, si tu vas par là, ce n'est pas vraiment du contenu. Dans ce cas, le mec, il ne fait que jouer. Pourquoi il y a un sacré nombre d'abrutis qui regardent ? Dans ce cas, les mecs sur YouTube ou sur Twitch, le gaming, ils vont me dire « Ouais, tu n'en regardes pas de gaming. » La plupart du temps, quand je regarde des vidéos qui ont un rapport avec un jeu vidéo, c'est pour, par exemple, c'est pour chercher des tutos ou des astuces ou des trucs comme ça. Je ne vais pas regarder un mec jouer pendant deux heures, non. Ou alors, pour me faire un avis sur un jeu dans les trailers, les teasers ou tout ce que vous voulez, des trucs comme ça. Tu vois, on ne peut pas aimer tout, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Donc, qu'est-ce qui est du contenu et qu'est-ce qui ne l'est pas sur YouTube ? À la base, dès l'instant pour moi où tu postes une vidéo, à part si, bien évidemment, c'est une vidéo où tu as juste filmé ton chat, un gros chien en train de faire une pirouette ou de courser une baballe ou quoi. Quasiment tout sur YouTube est du contenu. Tu vois ? Donc, après, dire, ouais, tu ne fais que critiquer, tu ne fais pas le contenu, dans ce cas, énormément de choses sur YouTube ne sont pas du contenu si on va par là. Pour, je ne vais pas remuler le couteau dans la paix, je ne m'en bats les coulis, mais ma podcast, dans ce cas, tu crois que c'était du contenu ça ? que le mec, il a pris absolument toutes les vidéos de deux ou trois YouTubeurs différents, je crois. Il les a juste traduit, mot à mot, en français. Les vidéos, il a dû les étudier, il a dû les répéter quand même, parce que le mec, il avait la même gestuelle, les mêmes mimiques, à peu près les mêmes tenues, puisqu'il y a un moment sur la vidéo avec le mec motoki ou je ne sais pas quoi, là. Il t'habillait comme lui, un moment, chemise, jeans, bonnet et tout. Il allait jusqu'à télécharger les vidéos des YouTubeurs qui blagiaient pour couper certains passages pour les remettre dans sa vidéo, notamment la vidéo incriminée avec le coup où il se prend un moment le pied dans un meuble et tout, sa porte qui se ferme toute seule, tout ça. Le coup de la porte qui se ferme toute seule, c'était tomber sur la vidéo de l'autre YouTubeur, en fait. Est-ce que ça, pour vous, c'est du contenu, dans ce cas ? Est-ce qu'un Ibra TV, honnêtement, c'est du contenu ? Est-ce que le mec qui s'est fait torcher il n'y a pas longtemps, la crème qui est autant que je ne sais pas quoi, c'est du contenu ? Les mecs, ils font des caméras cachées, ok, à la base, c'est du contenu, ça peut être marrant, mais quand tu vois qu'ils ne recrutent que des acteurs et qu'après, leur caméra cachée, au final, tu te rends compte que c'est toute leur caméra cachée sur leur chaîne, c'est du bidon ou alors c'est « Oh, on voulait faire ceci, on voulait faire cela, donc c'est à base de faux raccords et tout » parce qu'avec des excuses à la mort ou à l'oeuf, non, ce n'est pas du contenu dans ce cas. Du contenu, pour moi, si tu as des caméras cachées, ce serait des trucs du style vraiment potage, rigolo, débile, cuculapraline, mais que ce soit vrai avec des gens qui sont vraiment piégés, pas des trucs du style « Ouais, on attrape un plume tueur, on lui casse la gueule » et qu'en fait, le plume tueur, c'est un pote à eux qui sait très bien ce qui va leur arriver ou alors des trucs du style « Ouais, on vole une bagnole à un inconnu dans la rue et que quand les mecs, ils attaquent, le mec, il l'attrape par le col bac, il le sort de sa bagnole, le mec, il est par terre en train de se faire faussement tabasser parce que tu vois bien que les mecs ne donnent pas vraiment le coup et qu'il a une banane jusque là et que tu vois le caméraman, tu l'entends rigoler comme une baleine, non, ce n'est pas du contenu. Dans ce cas, les mecs qui font des chaînes de prendre que caméras cachées et tout où c'est absolument complètement bidonné, pour moi, dans ce cas, non, ça n'a aucune légitimité, ce n'est pas du contenu parce que tu le vois à des kilomètres à la ronde que tout ce qu'ils font dans leurs vidéos, c'est bidonné. Tu vois ? Une émission, par exemple, à la surprise surprise, là, oui, c'était du contenu. Tu vois ? Même si des fois, les personnes qui devaient être piégées se rendaient compte qu'il y avait une couille et jouaient le jeu jusqu'à la fin, elles le jouaient bien. Elles ne laissaient pas paraître qu'elles avaient crié le couille. Tu vois ? Mais sur YouTube, il suffit de regarder un paquet de vidéos prank avec prank dans le titre ou alors oh my god ou alors ça tourne mal, là, tu peux être sûr que c'est de la merde. C'est bidonné. Et quand ce n'est pas bidonné, c'est honnêtement ridicule. Tout ce qui est lyrique prank, c'est du contenu, ça, pour vous, franchement ? Les mecs, ils prennent une chanson, prennent les paroles d'une chanson et ils essaient de se foutre de la gueule d'un pote ou d'une ex qui prennent les paroles de chenu ou je ne sais pas quel trou du cul, pour faire croire à les mecs qu'ils veulent la reconquérir. C'est marrant pour vous, c'est du contenu, ça ? Ou alors, les mecs qui font des pranks, du style, je fais croire à mes parents que je me drogue, je fais croire à mes parents que je me fume, je fais croire à mon mec que je suis enceinte, très malin, franchement, très très malin, je fais croire à mes parents que je vends de la drogue, que je me suis suicidé ou que je me suis suicidé ou quoi que ce soit, ou je fais croire à mon copain ou à ma copine qu'un cambriolage à mal tourner et que je suis mort. C'est du contenu, ça, pour vous ? Non, c'est de la merde. Excusez-moi, c'est de la merde. Franchement, ouais, toutes ces pranks à la con, aujourd'hui, c'est de la merde. Les clowns tueurs, c'est de la merde. Mais non, ça, pour vous, c'est du contenu et ça vous fait marrer. Mais un intoxicola boy qui ne fait que critiquer, pour vous, c'est de la merde. Honnêtement, ouais, je ne vois pas comment vous pouvez vous permettre de dire quel youtubeur est légitime selon vous et quel youtubeur ne l'est pas. Qu'est-ce qui est légitime sur YouTube et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Parce que tout le monde n'aura pas, comment dire, on n'aura jamais tous le même indice impossible. Donc, il y en a qui vont dire ouais, pour moi, tel truc, c'est légitime. Et il y en a qui vont dire non, pour moi, ça, c'est pas légitime. Ça, c'est légitime. Mais vous aimerez forcément, vous n'aimerez pas forcément ce que l'autre trouve légitime sur YouTube. Donc, honnêtement, le coup de dire ouais, t'es pas légitime, tu ne crées pas de contenu parce que tu ne fais que critiquer, t'as le cul fissé sur un ciel, tout ça, non. Non, honnêtement, on ne peut pas dire qu'est-ce qui est légitime et qu'est-ce qui n'est pas. Donc, fermez vos gueules à ce sujet-là. Arrêtez de vouloir jouer les bien-pensants à dire ouais, ça, c'est légitime, ça, c'est de la merde et tout. Non. Voilà. Donc, bah, dites-moi ce que vous en pensez à la limite. pouce bleu si ça vous intéresse, si ça vous a paru pertinent, si vous avez aimé la vidéo, pouce rouge si vous n'avez pas aimé, si vous pensez que je dis de la merde et puis je vous dis à la prochaine.